Les anomalies de globules rouges sont de trois catégories. On a d'abord les anilocytoses, n'est-ce pas? On a poéquilocytose et on a anisocromie. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer comment se présentent les globules rouges de taille différente, ce qu'on appelle les anisocytoses, n'est-ce pas? Parce que les anomalies de globules rouges sont de trois catégories. On a l'anomalie de taille, anomalie de forme et anomalie de couleurs, d'accord? Vous avez l'anomalie de taille qu'on appelle les anisocytoses, n'est-ce pas? Et poéquilocytose, ça veut dire anomalie de forme. Et anisocromie, maintenant, on parle des globules rouges qui ont des couleurs différentes, n'est-ce pas? Voici ce qu'on peut vous dire sur les globules rouges. Soit ils sont de taille différente ou de forme différente ou de couleurs différentes. D'accord? Alors, pour ce faire, vous devrez faire d'abord un bon fourni, et vous connaissez les caractéristiques d'un bon fourni sanguin, n'est-ce pas? Ça doit avoir trois parties, la tête, le corps et la quai. N'est-ce pas? Il ne doit pas border la lame, il ne doit pas être ni trop épais, ni trop mince. D'accord? Et de ne pas avoir des trous aussi, et de rayer sur la lame. Une fois que vous finissez de confectionner votre fourni, des préférences pour l'étude morphologique des éléments figurés du sang, il faudra, après le séchage de la lame, vous allez colorer au main qui roule les jimsa pendant trois minutes. Vous vous rincez, après vous allez couvrir avec les jimsa dilier au indigien pendant 15 minutes. Et lorsque vous diliez les jimsa aussi, il faudra dilier avec l'eau qui a l'impéance tampon, d'accord? Avec l'eau tamponnée. Maintenant, on va passer à l'observation microscopique. On a déjà notre faute qui est là. On va déposer une goutte d'huile à émergence sur la lame. Prenez toujours soin du microscope avant et après utilisation. Ici, ce qu'on va vous montrer en réalité, c'est des globules rouges de tailles différentes. Et ces globules rouges de tailles différentes sont rencontrées au moment, là où on parle d'ennemies microcytères ou d'ennemies macrocytères. Et ces ennemies là sont généralement dits à des carences à vitamine 12 ou des carences martiales, c'est-à-dire carences à en fer. D'accord? Alors maintenant, on va regarder dans les champs microscopiques. Regardons dans ces champs. Vous voyez, regardez bien au centre. Ici, vous avez les globules rouges, n'est-ce pas? Maintenant, je vais faire un zoom. Vous voyez le globule rouge qui est au centre. Vous voyez, c'est un gros globule rouge qui est comme ça, n'est-ce pas? Et vous pouvez remarquer aussi la forme des autres globules rouges par rapport à celui qui est au centre. Je vais passer dans d'autres champs encore pour vous les montrer. Regardons dans les champs là, ici aussi, vous voyez. Toujours au centre, vous voyez le globule rouge comment? Il est de taille très très grande par rapport aux autres globules rouges. On va passer dans d'autres champs encore. Regardons dans ces champs là aussi, ils sont au nombre de 4, n'est-ce pas? Vous voyez, ce sont des globules rouges de très grande taille, n'est-ce pas? Ici aussi, vous voyez au centre. J'espère que vous avez compris maintenant comment se présente le globule rouge de taille différente, n'est-ce pas? Maintenant, ici, vous voyez, comme le globule rouge, il est de très grande taille, ça se voit au cours des anémies macrocytaires, d'accord? Maintenant, si c'était les anémies microcytaires, vous allez voir des petits petits globules rouges par rapport aux autres globules rouges, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez vu comment le globule rouge peut être des tailles différentes, n'est-ce pas? Je vous résume encore. Et cette vidéo, c'est pour vous montrer les anomalies de taille de globule rouge. Parce que les anomalies liées au globule rouge sont des 3 catégories. On a l'anomalie de forme qu'on appelle les poéquilocytoses. On a l'anomalie de taille qu'on appelle l'anisocytose. Et on a l'anomalie de couleurs différentes qu'on appelle l'anisocromie, n'est-ce pas? Alors, ici, les globules rouges de taille de très grand temps, on les appelle les mecanoblasts. Parce que les mecanoblasts, ce sont des types d'ennemies rencontrés au niveau des globules rouges. Vous allez voir que ce sont des types d'ennemies qui sont caractérisés par la présence des globules rouges de très grand temps dans la moelle, au siège et dans le sang, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous voyez ces globules rouges anormales sur un fauteuil sanguin, il faudra toujours les signaler. D'où l'importance aussi de toujours faire un fauteuil sanguin lorsque votre machine a un effet en train de donner certains résultats, fera des blasts. D'accord? Travailler dans des conditions de ce qui est un bon travailleur, c'est celui qui fait son appel quotidien avec amour et conscience. Je vous remercie. Je vous remercie.